la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui et on va parler de cette lettre ouverte est écrite par le président du modèle à lui bas une lettre qu'il a adressé à dans sacrement le président de cnt alors l'objet de sa lettre concerne quoi comme vous le savez ça concerne cette situation de kidnapping dans le pays et oui le président de modèle a interpellé le président de cnt et les conseillers du cnt je vais vous lire sa lettre est vraiment c'est une lettre qui est qui est bien rédigé parce que vous le savez cette affaire commence vraiment à inquiéter les gens parce que personne n'est épargné soit les leaders d'opinion soit les leaders politiques et même des hommes en tenue personne maintenant n'est épargné à ce phénomène de kidnapping alors je vais vous lire la lettre de de aluba surtout je vous recommande de partager cette vidéo au maximum et voir si c'est que le président de modèle a adressé présent présent de cnt et les conseils monsieur le président chers membres du conseil national de la transition cnt à ma qualité de président du mouvement démocratique libéral modèle je vous adresse cette lettre ouverte afin de partager notre vive préoccupation et notre profonde inquiétude face à la montée des actes de kidnapping ce qui secoue actuellement notre pays ces actes criminels constituent une menace directe pour la sécurité et la liberté des citoyens guinéens et nous interpellent tous quant à la nécessité de réaffirmer et de renforcer le respect des droits et des libertés individuelles parmi les nombreux cas de kidnappings signalés ceux des leaders du fndc omar silafonique mangue et bill le bas ont été particulièrement retenu notre attention et suscité une grande émotion au sein de la population ces enlèvements en plus d'être des trames humains pour les familles des victimes symbolise une dérive inacceptable qui met en danger la paix sociale et la stabilité nationale les informations récentes émanant du parquet général près de la cour d'appel de conakry sont particulièrement préoccupantes en effet le parquet a déclaré n'est rien à voir concernant les cas d'enlèvement et de séquestration de phonique et mangue et des billes au bas dont personne n'a de nouvelles depuis le 9 juillet 2024 cette déclaration au delà de la consternation qu'elle provoque soulève de sérieux questionnements quant à la capacité de nos institutions à assurer la sécurité et la protection des citoyens guinéens comment est-il possible que de tels actes puissent se produire sans que les autorités judiciaires en soient informées ou ne prennent des mesures adéquates pour y remédier il est de notre devoir en tant que citoyens et acteurs politiques de rappeler que le respect des droits et libertés individuels est un pilier fondamental de toute société démocratique et juste la charte de la transition et les engagements internationaux auxquels notre pays a souscrit garantissent à chaque citoyen la sécurité la liberté et la dignité ces principes ne sont pas de simples concepts théoriques mais des obligations concrètes que chaque instance étatique doit s'efforcer de respecter et de promouvoir nous demandons instantanément au conseil national de la transition de prendre des mesures urgentes et concrètes pour élucider les circonstances entourant les enlèvements de fourniqués mangé et de billes le pas et pour garantir les libérations immédiates et sans conditions il est impératif que des enquêtes rigoureuses transparentes et impartiales soient menées pour identifier arrêter et traduire en justice les auteurs de ces actes criminels en autre les mesures préventives efficace doivent être mises en place pour éviter que du tel événement ne se reproduise à l'avenir le silence ou l'inaction face à ces violations graves des droits humains serait une trahison des idéaux et des aspirations de notre peuple le modèle tient à rappeler au cnt en tant qu'organe législatif de la transition l'importance cruciale de réaffirmer publiquement son engagement en faveur du respect des droits humains et des libertés fondamentales la protection des citoyens et la promotion de la justice doivent démarrer des priorités absolues pour le conseil national de la transition le modèle appelle également à une mobilisation citoyenne nationale pour sensibiliser la population et les autorités sur la gravité de ces actes nous devons tous en tant que membres d'une communauté une rester vigilants et solidaires pour défendre les valeurs qui fondent notre république la sécurité la dignité de chaque citoyen guinéen ne sont pas négociables et doivent être protégés par tous les moyens légitimes monsieur le président chers membres du cnt le modèle reste déterminé à oeuvrer pour la sécurité et les droits de tous les citoyens guinéen nous espérons que le cnt prendra des mesures décisives et immédiates pour répondre à cette situation critique et pour garantir le respect des droits et libertés en guiné à ces moments critiques il est essentiel que nous initions nos efforts pour défendre les valeurs de la justice de liberté et de respect des droits humains nous avons l'opportunité et la responsabilité de bâtir une guiné où chaque individu peut vivre en paix en sécurité et en dignité veillez agréer le monsieur le président chers membres du cnt l'expression de ma haute considération à lui bas le président de modèle vous avez tous écouté cette lettre ouverte que le président des modèles a adressé à dans sa pour moi mais est ce que dans sa répondra cette lettre c'est non vous le savez bien c'est des gens qui ont déjà pris position il va pas répondre à cette lettre j'en suis sûr il va pas répondre et est ce que les autres conseillers vont répondre je ne crois pas peut-être quelques-uns vont faire des déclarations écrites sur leur page facebook peut-être pour dénoncer voilà et ça aussi c'est pas tous les conseils pas tous les conseils parce que 80% et des conseils qui se retrouvent au cnt sont sont d'accord avec tout ce qui est en train de se passer dans le pays est ce que vous avez vu c'est 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 député dénoncer les choses anormales des pays qui sont là bas rien et même quand ils ont fermé les médias personne n'a vu personne n'a vu c'est ces membres du cnt dénoncer cette affaire ils n'ont jamais fait alors si le président du modèle adresse une lettre ouverte c'est tout à fait normal il a joué son rôle mais est ce que les autres là ils vont jouer leur rôle non c'est pas sûr en tout cas sauf si cette fois ci on arrive à me surprendre mais ça va vraiment vraiment mais surprendre si ils arrivent à dénoncer ça publiquement ils vont pas le faire en tout cas et le président du modèle quand même a adressé une lettre vraiment une bien bien réfléchi et soulevé des inquiétudes comme je vous ai dit toujours depuis cette sortie de ce procureur à ça 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 fait qu'aggraver les choses tout le monde alors voilà la situation de notre pays la famille partager cette vidéo au maximum et mettez en commentaire vous aussi vos réactions concernant cette situation